Salut à tous, bienvenue ! Aujourd'hui, nous allons parler de ce flash-ludo, qui s'appelle Science Combat, qui est dans la guerre de l'histoire. Ce sont des scientifiques pluraux. Nous pouvons choisir un autre scientifique. Au final, nous trouvons Albert Einstein, un physique. Et Isaac Newton, qui est un physique. Nous sommes Charles Darwin, qui connaît la théorie de l'évolution. C'est sûr que Darwin connaît. Nous sommes Stephen Hawking, qui est très fameux. En tout cas, il y a un TV-dé, ou, je suppose, mais il y a beaucoup d'audits. Et c'est très rare. En fait, je n'ai pas assez d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Donc, bien, Stephen Hawking, encore une mort. Il est très fameux. Il a fait des films pour lui vivre. Et il a fait des films pour lui faire des films pour lui. Il a fait des films pour lui faire des films pour lui. Donc, nous, nous sommes encore Pythagoras. Donc, nous savons la théorème de Pythagoras. Et c'est, pour calculer, A² plus B² égale à C² A² OK. Donc, si vous comprenez cette idée. C'est une vidéo plus bonne que j'aime. C'est Marie Curie. Marie Curie, qui est pola et franca. Et il a travaillé sur radioactifs. Et Alan Turing, qui est mathématiciste. Et il y a aussi des femmes. Il a fait des films pour lui vivre. Donc, il y a Nikola Tesla. Et... OK. Donc, je commence. C'est une vidéo plus grande. Donc, j'ai dit que Alan Turing n'est pas très forte. Et Stephen Hawking n'est pas très forte. Si je me remercie, Marie Curie est très forte. Et Nikola Tesla. Et Isaac Newton. Donc, pour commencer, j'ai élevé Einstein. Et j'ai battu contre Darwin. J'ai l'impression que... Emile, tu peux avoir l'occasion, car... Non, tu ne peux avoir l'occasion. Parce... Albert Einstein, qui a dit... Charles Darwin, ça c'est trop... Non, il y a tous les bébés. Donc, il y a trouvé les... les boutons. On peut avoir l'occasion. Et... Kauri... Saldi... Et attaque. Et... Dans les autres battalions, il y a quelques attaques spéciales que nous pouvons faire si nous prenons les boutons. Donc, nous commençons. 3... 2... 1... Et... 2... 2... C'est Einstein. Et... Et... Il y a deux attaques. La mal forte attaque. Et... La forte attaque. Et... 2... 1... 2... 3... 2... 2... Et... 2... Et... 2... 2... Ok, je trouve. Mal forte attaque, et forte attaque. 3... 2... C'est la vif pointe de Darwin. Et... C'est la vif pointe de la... La première version qui unif plus avaies. C'est la vif pointe de perdre. C'est la vif pointe de perdre. C'est la vif pointe de perdre. De gagner. Ehh... Nous devons faire des attaques. C'est la vif pointe de perdre. C'est la vif pointe de perdre. Et... Ehh... Nous devons faire par exemple... 2... C'est la vif pointe de perdre. Et... Et on fait un àatques. Et un àatques n'est plus l'autre. Si vous devriez l'atacce de force, 1... Donc, Einstein a deux attaques spéciales. C'est à dire, tu veux Darwin. E est égale m6 square. Qui est un projectile. Et il peut aussi être transporté par attaques qui nomment pas relativement. Ok. Bonne. Vous êtes venus, Einstein. Vous êtes une femme à votre sister. Je vais encore vous montrer l'Alliance. Donc, je vais choisir Darwin. Je vais vous montrer les attaques spéciales. Et je suis contre tesla. En fait, la loco dépend de la femme qui est vivante. Donc, c'est. En l'aspect à l'attaque de Darwin, je n'ai pas l'évolué. Une fois, j'étais fake. J'étais simile. Et je suis contre l'attaque de trois parties de l'attaque. Et dans cette partie... Et vous pouvez dire que, en fait, Darwin a évolué. Donc, le problème, quand vous battrez contre tesla, est que vous pouvez attaquer de fortes distances. Et ce n'est pas le cas de Darwin. Darwin devait se proximiser à un ami. Et ce n'est pas le cas de problème. Je n'ai pas l'attaque pour faire ça. Non. Si vous vous souvenez de l'attaque de Darwin, c'est très fort. Donc, il y a des informations. Je peux vous dire que tesla... Probablement de fuji. Et dans la... La centaine de la malamique dépendance de la malamique en fait. Donc, j'ai suffisamment surpris de... ... ... ... ... ... ... ... Donc, en général, il n'est... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je voudrais dire que tous les papilles qui arrivaient, et en fait ces papilles se rappellent à une fois qu'ils sont blancs, et après ils sont nègres. Et je pense que j'ai pensé qu'en Londres, pour la pulvade, les papilles ont été plus malheureux, parce qu'ils pourraient être plus facile que les cachets. Les papilles sont plus malheureux et plus malheureux pour la pulvade. Donc nous avons vu la vidéo de Nikola Tesla, quand il est battu contre Isaac Newton. Est-ce que Tesla a gagné ? Nous, Tesla est plus moderne en technologie, je pense que oui. Mais encore, on est trop visuel. Je pense que Tesla est la plus grande entre eux. Il avait la potentiel d'Electro, parce que ça suffit. Et Newton avait la potentiel de l'humour et de la pomme. C'est la mauvaise de Tesla. C'est la mauvaise de Tesla. C'est ce qu'il fait. C'est très stylé. C'est très stylé, en fait. Mais encore, on est trop visuel qui a utilisé une attaque. C'est que, quand il est battu contre Tesla, il a vu qu'elle a utilisé une attaque. Il a vu qu'elle a utilisé une attaque. C'est peut-être qu'elle a utilisé une attaque. Oui. Et encore, Newton n'est pas bon. Mais Hawking, tout est pas bon. Et vous comprenez ce qu'il y a. Le problème de Hawking, c'est qu'elle a utilisé une attaque à une distance spéciale. Par exemple, cette attaque. Je n'étais pas forte, et je fonctionnais seulement si tout ce qu'il a trouvé dans la bonne distance. Et... Regardez. J'ai simplement fait ça, et il est perdu. Et il n'y a encore une attaque qui est plus forte. L'attaque de Darwin, quand j'ai utilisé un appareil, est très forte. Donc, maintenant, 2 personnes contre Pythagoras. Donc, Hawking peut changer sa position. Et attaque pour sa machine. Et le problème de Hawking, c'est que les attaques sont trop rapides. Et... Vous devriez attendre beaucoup quand vous attaquez pour faire des damage. Et après l'attaque, vous devriez attendre beaucoup pour faire des attaques. Peut-être que Pythagoras n'est pas très forte à dominer certains vinges. Donc, qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Que c'est-ce que c'est-ce que c'est unlà... Un dramaturéiver抽 C'est le laboratoire de Curie et de Pierre Curie, je suppose. Tu vois, ça s'intéresse car je pense qu'il est très riche et il est très riche. Donc, Pythagoras est un philosophe et aussi un mathématiciste. Tu es intéressé, il est attacé par les mathématiques, je ne comprends pas ce qu'ils fonctionnent. Vous pouvez comprendre que les physiciens sont attacés par l'électro-radioactivité, mais si tu as attacé par les mathématiques, je ne comprends pas ce qu'ils font. Antoine Lavoisier Nenio, tu es perdu, tu es changé. Je vais essayer de comprendre que Marie Curie est le meilleur avatars et le meilleur avatars. Si tu as l'électro-radio, tu as l'électro-radio. Tu as l'électro-radio. Tu as l'électro-radio. Tu es à l'électro-radio. Tu ne peux pas mal vaincre. Il a une forte attaque et il suffit de rapidement, il a laissé le plus vite dans le jeu. Et regarde comment tu peux faire. ok mais c'est qu'un problème tu sais ce qu'il ya parce qu'un problème ok bon donc protégé aussi gagné la nobel premium qu'elle n'une à l'entrée incontra c'est qu'il n'y a pas d'albert einstein qui est l'individu c'est une loi coin ah si votre attaque permet d'être à Turing et d'aider à vivre c'est une bonne mémoire donc le problème de Turing c'est qu'il y a l'attaquant qu'il puisse quand vous êtes j'ai appris le robot mais je ne comprends pas je ne comprends pas ce que vous pouvez faire avec un robot exemple, tu es un robot je ne comprends pas ce que vous pouvez faire pour que j'ai attacé Einstein. J'ai appris un peu plus haut. C'est à dire que Turing a été une attaque qui vous permettra de revenir à la vie. C'est que si vous battez contre une bonne personne, cette personne peut être rapide, c'est à dire qu'elle a été attaque pour revenir à la vie et c'est très utile. En fait, je pense que la plus bonne attaque de Turing est simple, c'est un uppercut. Et bien. Je pense que je vais montrer ça. Je ne vais pas montrer toutes les attaques normales. Ce n'est pas suffisant. Je vais mettre la ligne à la langue et à la prescriber, et si vous voulez la langue, vous pouvez. Tout d'abord, un premier spectateur, et j'espère que vous jouez dans l'épisode. J'espère !